Bonjour à tous, avant de commencer ce point de presse, je suis accompagné d'Isabelle Jean-Claude Moreau en charge de l'enseignement, comme je vous l'avais annoncé, qui viendra faire un point sur la question de la rentrée scolaire. Avant qu'elle puisse détailler tout ce qui s'est passé sur la rentrée scolaire, on a eu notre première série de la journée de tests, donc 92 tests de dépistage aujourd'hui, 0 cas positifs, donc nous restons à 18 cas positifs et 17 personnes guéries, donc encore une personne qui est au Médipol. Je laisse la parole à Isabelle et je répondrai à vos questions juste après. Merci, bonjour à toutes et à tous, je voulais vous faire aujourd'hui un premier bilan, un bilan intermédiaire de la rentrée scolaire dans cette période de confinement adaptée. Donc je voudrais rappeler pour commencer que cette organisation a fait l'objet d'une large concertation puisque 170 personnes ont été reçues au gouvernement lors de plus de 30 heures de réunion, avec notamment des visioconférences pour les provinces nord et îles et les associations de maires. Donc je vais vous faire un bilan tout d'abord pour la province sud, puisque conformément aux annonces que nous avons pu faire précédemment, les établissements ont ouvert en province sud, donc de la maternelle au lycée. Je voulais tout d'abord vraiment adresser mes remerciements à toute la communauté éducative qui s'est mobilisée pour cette rentrée adaptée. Bien sûr les chefs d'établissement, les directrices et les directeurs d'école, les personnels administratifs et techniques, les enseignants, les personnels communaux et les directions de la Nouvelle-Calédonie et de la province sud, mais aussi bien sûr les parents et les élèves. Comme je l'avais dit précédemment, il y avait un trip en jeu pour cette rentrée progressive, bien sûr d'assurer un accueil bienveillant et rassurant puisque nous étions dans une sortie de confinement strict. Éduquer également aux gestes barrières puisque nous considérons que c'est bien également à l'école que les enfants, que les élèves peuvent mieux adopter ces gestes barrières et ensuite certainement les réinvestir dans leur vie familiale, dans leur vie quotidienne. Et puis bien sûr l'aspect pédagogique, il fallait aussi mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner au mieux chaque élève puisque après cette période de continuité pédagogique et de vacances scolaires, il faut faire un point et reprendre les apprentissages progressivement. Donc ces deux jours de pré-rentrée que nous avions proposés également le 20 et le 21 avril ont été très utiles pour les équipes, que ce soit dans le primaire mais également dans le secondaire pour qu'elles puissent à la fois s'organiser sur le plan pédagogique puisque nous avons proposé des demi-effectifs. Donc il a fallu que les enseignants adoptent également de nouvelles programmations et une nouvelle organisation sur les classes. Et puis bien sûr pour les personnels administratifs et techniques pour organiser tout ce qui est autour du temps de classe mais nous allons y revenir. Donc on peut faire un premier constat d'une rentrée réussie grâce à l'engagement et à la réactivité de chacun. Je voulais vous dire également, puisque c'est une question qu'on nous a souvent posée, que cette rentrée allégée a permis aussi aux équipes, que ce soit les enseignants mais aussi bien sûr les directeurs d'école, les directrices, les chefs d'établissement, de pouvoir répondre aux questions des parents. Nous n'avons pas organisé de réunion de rentrée comme on le fait habituellement puisque ça nécessite des regroupements importants de personnes. Donc on a plutôt procédé au cas par cas pour répondre aux interrogations des familles. Je vais vous donner des chiffres à la fois sur la présence des personnels dans les établissements scolaires mais également bien sûr sur la présence des élèves. Donc sur la présence des personnels, nous n'avons eu aucune absence constatée depuis lundi. à part les absences habituelles justifiées pour maladie et je voudrais vraiment saluer le sens du service public de toutes les équipes. Sur la présence des élèves, je vais tout d'abord vous donner les chiffres qui concernent le primaire. Donc sur les 101 écoles de la province sud, il y a une seule école qui est restée fermée, celle de Saraméa. Et sur les 10 000 élèves attendus, donc soit le groupe 1 qui devait prendre la classe cette semaine, le taux de présence moyen a été de 60% des effectifs attendus avec de fortes disparités entre les écoles. Donc je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez voir un peu commune par commune comment ça s'est organisé. Donc sur la commune de Nouméa, nous avons constaté un taux d'à peu près 70% de présence. Sur la commune de Païta, 45% de présence. Et par exemple sur des communes hors agglomération comme Iaté ou comme Thiau, donc Iaté, un fort taux de présence avec 60%. Et sur la commune de Thiau, un taux d'absentéisme plus fort, donc avec 40% d'élèves présents. Je voudrais quand même donner aussi les chiffres du privé, puisqu'il y a 15 établissements primaires du privé en province sud, et ils ont eu un taux de présence de 50% des élèves. Je voulais également rappeler que les élèves qui sont absents sur ce planning ou qui prennent la classe la semaine prochaine, bénéficient bien sûr de la continuité pédagogique. Maintenant pour le secondaire, nous avons 21 collèges et 6 lycées sur la province sud. Nous avons eu un taux de présence moyen de 80% des effectifs. Donc ça varie aussi en fonction des établissements. Donc par exemple à Nouméa, ça va de 70% des effectifs à 95% des effectifs. Et je vous donne une autre commune, par exemple la commune de Thiau, hors agglomération, 50% des effectifs. Donc c'est vrai que nous avons eu beaucoup plus d'élèves présents sur le secondaire également que sur certaines communes au niveau du primaire. Pour ce qui concerne l'enseignement privé, nous avons 16 établissements du privé sur la partie secondaire et avec un taux de présence de 62%. Sur le plan de la logistique, comme nous étions engagés, les internats, les cantines, les garderies, le transport scolaire a fonctionné pour que les élèves soient accueillis dans les meilleures conditions. Par contre, certains élèves qui sont évidemment originaires de la province nord ou de la province des îles et qui sont scolarisés dans certains établissements de Nouméa n'ont pas pu parfois rejoindre leur établissement. Un point également sur le plan sanitaire. C'est vrai que c'est un des aspects importants de cette rentrée adaptée. Donc je dirais que chaque établissement, à partir des grands principes que la Nouvelle-Calédonie avait fixés en matière sanitaire, a pu s'organiser en fonction de ses effectifs, mais également en fonction de la spécificité de ses locaux, par exemple. Et donc les établissements ont adapté à la fois l'espace, mais aussi le temps de classe ou le temps hors classe pour répondre aux exigences sanitaires. Je voudrais vous donner quand même quelques exemples très concrets de ce que les équipes ont mis en place pour répondre aux exigences sanitaires dans les établissements. Donc comme vous avez pu le voir hier, les établissements, par exemple du secondaire, ont ouvert plusieurs accès pour pouvoir rentrer les élèves par niveau de classe à partir de plusieurs ouvertures différentes au niveau des portails des établissements pour fluidifier la circulation des élèves. Ils ont aménagé les salles de classe, les restaurants scolaires avec une organisation en quinconce, des places assises et un marquage au sol. Il y a aussi eu des horaires aménagés pour les récréations et l'accès aux restaurants scolaires. Et puis par exemple, dans certains établissements qui le pouvaient, les élèves sont restés en classe et ce sont les professeurs qui se sont déplacés pour éviter les déplacements des élèves et également qu'ils se croisent dans les couloirs. Nous avons aussi mis en place un lavage des mains à l'entrée dans les établissements. Et puis bien sûr, avant et à l'issue des récréations et du temps de restauration, nous avons renforcé certains de nos établissements avec des points d'eau supplémentaires. Je suis allée à Jules Garnier par exemple sur la pause de midi et donc nous avons installé des lavabos supplémentaires et ils sont en cours également d'installation pour que nous en ayons davantage. Je voudrais dire aussi qu'il reste en toute transparence deux points de vigilance pour nos équipes. Pour les plus jeunes, il s'agit d'être vigilants sur les temps de récréation puisque la distanciation sociale est plus difficile sur ces temps de récréation. Et pour les plus âgés, c'est de gérer souvent les regroupements d'élèves qu'il peut y avoir hors de l'enceinte des établissements sur les temps d'attente, par exemple le matin avant que les établissements ouvrent. Donc je voudrais dresser un constat des élèves qui est globalement positif. Et je voudrais dire que les familles ont majoritairement fait confiance aux organisations qui ont été proposées. Et je pense qu'à travers la présence des enfants, il y a aussi une reconnaissance de l'importance de la réouverture des écoles dans l'organisation sociale de la Nouvelle-Calédonie. Sur la province des îles Loyauté, la rentrée se structure également. Donc nous avons eu l'information que jeudi, donc aujourd'hui, il y a une réouverture progressive sur l'IFU pour les familles qui souhaitent donc faire accueillir leurs enfants dans les établissements. Et pour Mare et Ouvéa, cette rentrée sera échelonnée à partir de lundi. Pour la province Nord, donc nous avons organisé la continuité pédagogique puisque les établissements restent fermés. Et la province Nord annonce toujours une rentrée pour le 4 mai. Je voudrais finir mon intervention avant de répondre à vos questions par deux autres sujets. La question du retour des étudiants en Nouvelle-Calédonie, puisque vous savez que depuis que le président de la République a annoncé qu'un certain nombre d'établissements ne rependraient pas les cours en présentiel en métropole, nous avons beaucoup de familles qui nous sollicitent pour savoir comment va s'organiser le retour des étudiants en Nouvelle-Calédonie, nos étudiants qui sont notamment en métropole. Donc je voudrais les rassurer pour leur dire que nous sommes en train de travailler sur ce sujet depuis quelques semaines maintenant. Je les invite, pardon, alors il y a deux démarches parallèles qui se sont mises en place. Il y a un recensement qui se fait au niveau national, qui a été lancé par le ministère des Outre-mer. Donc je les invite bien sûr à répondre ce questionnaire, puisque l'État recense tous les étudiants ultramarins sur le sol métropolitain pour les aider s'ils doivent rester en métropole ou les informer s'ils doivent rentrer sur les territoires ultramarins. Donc il y a ce questionnaire, je les invite à y répondre. Mais surtout je les invite s'ils souhaitent rentrer en Nouvelle-Calédonie ou s'ils ont des problématiques spécifiques à se faire connaître sur le formulaire de rapatriement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vraiment la porte d'entrée pour tous les étudiants et les familles qui souhaitent s'inscrire dans ce dispositif. J'aimerais quand même rappeler que nous sommes dans une année particulière. Donc pour les élèves qui rentrent habituellement pour ces vacances en Nouvelle-Calédonie, et bien comme vous le savez nous serons contraints bien sûr au programme de transport aérien et bien sûr aux conditions également de quarantaine en Nouvelle-Calédonie telles que vous les connaissez. Donc évidemment ça va poser un planning contraint sur ces retours. Je voulais dire pour finir sur ce sujet que bien sûr nous répertorions aussi les élèves qui devraient se rendre en métropole pour une première rentrée, bien sûr pour la rentrée de septembre puisqu'il y a à la fois la question des retours mais il y a à la fois aussi nos étudiants qui doivent rentrer, enfin partir en métropole pour prendre une rentrée. Je finirai sur le secteur du handicap parce qu'on a beaucoup parlé de l'enseignement ces derniers temps mais après cette période de confinement qui a été difficile aussi pour les publics les plus fragiles, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants du secteur du handicap, les professionnels mais aussi les aidants familiaux, les amis qui pendant toute cette période de confinement ont apporté leur soutien aux personnes les plus vulnérables qui ont parfois aussi très mal vécu cette période, également les personnes qui accompagnent à domicile et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour les remercier. Nous ferons bien sûr aussi un bilan de cette période de confinement avec les structures concernées. Je vous remercie. Merci Madame la membre du gouvernement. Vous l'avez vu, le sujet de la rentrée ce n'est pas un sujet qui est facile, on le voit dans ce qui se passe ailleurs dans le monde, également en métropole, quand il s'agit de préparer la rentrée scolaire. Donc la membre du gouvernement a félicité tout le personnel éducatif et tout le système éducatif pour cette rentrée qui a été réussie. Donc permettez-moi de féliciter également la membre du gouvernement qui n'a pas compté ses heures ces derniers jours et qui contribue à la réussite de cette rentrée. Voilà, on va passer à vos questions. Oui bonjour, Pierre-Yves Châtel, des nouvelles. Je suis désolé, mes questions ne concernent pas l'éducation. Elles concernent, comme vous pouvez vous en douter, la polémique qui est née sur le vol qui doit arriver dimanche et qui doit transporter des militaires. Alors vous allez me dire que c'est l'État qui peut répondre à cette question, mais dans le contexte actuel, est-ce que c'était judicieux de maintenir ce vol d'une première part ? Et d'autre part, le Sénat coutumier et les élus indépendantistes s'opposent fermement à cette arrivée. Qu'en est-il des non-indépendantistes du gouvernement collégial ? Déjà, tout d'abord, je suis porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole d'une tendance du gouvernement. Donc je répondrai au nom du gouvernement ou à titre personnel. Vous savez, pendant cette crise, j'ai eu l'habitude de faire une chose, c'est vous dire avec exactitude ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. C'est-à-dire que vous parlez d'un vol qui arrive dimanche. Est-ce que vous avez eu une confirmation qu'il y avait un vol qui arrivait dimanche ? Est-ce que vous avez des sources où il y a un vol qui arrivait dimanche ? Est-ce que vous avez eu un communiqué de presse, du Hossaria, des forces armées, indiquant qu'il y avait un vol qui arrivait dimanche ? Personnellement, je n'en ai pas eu. Par contre, je sais une chose, c'est qu'il y avait un vol qui devait faire venir des militaires il y a un mois de ça, justement, pour faire le roulement des personnes qui étaient sur place et donc les remplacer par d'autres personnes qui devaient arriver en Nouvelle-Calédonie pour garantir la sécurité des Calédoniens et de tous les Calédoniens. Et de ce vol qui était prévu il y a un mois avait été décalé pour mettre en place des procédures sanitaires, ce qui est marqué dans les différents communiqués de presse que j'ai pu lire, mettre en place des procédures sanitaires en collaboration avec les forces armées et avec les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a eu un travail, et c'est ce que je sais depuis trois semaines, entre les autorités sanitaires de la Nouvelle-Calédonie et les forces armées pour définir un protocole sanitaire qui permettra d'accueillir le moment venu et quand ça sera décidé par tous pour faire venir ces militaires. Et on en a besoin que ces militaires viennent en Calédonie, mais dans des conditions qui sont les mêmes que ceux où nous avons fait les différents rapatriements avec les trois semaines obligatoires à leur arrivée, avec un processus quand ils embarquent, qu'ils soient contrôlés par les autorités sanitaires sur place, qu'ils n'aient pas de syndrome ORL. Donc pour moi il n'y a pas de polémique à avoir, parce que je n'ai pas de connaissance d'un vol qui arrive dimanche. Donc il n'y a pas de vol qui arrive dimanche, qui emporte des militaires pour une relève ou pour un quelconque roulement ? Je vous dis, à ma connaissance, il n'y a pas de vol qui arrive dimanche. Peut-être qu'il y a des informations qui me manquent. Ou dans les jours prochains. Peut-être que, enfin, ce que je vous dis, je n'ai pas de connaissance qu'il y a un vol qui arrive dimanche. S'il devait y avoir confirmation qu'il y a un vol qui arrive dimanche, je ne suis pas informé de cette information. Par contre, ce que je sais, et je vous dis, je communique sur ce que je sais, c'est qu'il y a un mois de ça, nous avons discuté en direction opérationnelle, en collégialité, sur le fait qu'il devait y avoir une relève militaire et que les procédures sanitaires, les procédures sanitaires qui permettent de protéger l'ensemble des Calédoniens et dans le cadre des rapatriements, puissent être mises en phase avec ce qui est fait. Vous savez, on a eu la question du ponant, la question du ponant qui était inarrivée et qui devait avoir les mêmes conditions que l'ensemble des rapatriements et qui devait être isolé sur un autre site, en l'occurrence le bateau. C'est ce qui avait été accepté. Et là, on est en discussion par avoir des militaires qui arrivent, qui ont des conditions sanitaires, qui respectent exactement les mêmes règles que l'ensemble des rapatriements et qui seraient isolés sur une caserne. Parce que la discipline militaire, vous savez, c'est un métier où il faut énormément de discipline et avoir un lieu qui permet d'avoir un isolement, la caserne permettait ça. Mais il y a des discussions avec les autorités sanitaires et les forces armées qui sont en cours, qui étaient en cours à ma connaissance, mais à ma connaissance, je ne savais pas qu'il y avait un vol qui arrivait dimanche. J'ai une autre question qui concerne la frontière entre les bars et les restaurants. On a constaté qu'il y avait certains... C'est un sujet à un autre. Oui, voilà, c'est le principe des questions. Ça m'oblige de m'adapter. On a constaté qu'il y avait certains établissements qui avaient ouvert leurs portes. C'est quoi exactement la frontière entre un bar, un restaurant ? Est-ce qu'un bar peut servir à manger ? Est-ce que... Enfin, vous voyez, pour clarifier les choses, pardon. Je vous conseille d'une chose, c'est que ce n'est pas simple. Vous savez, pendant toute la période de confinement, il y a une formule du Premier ministre que je trouve remarquable et qui s'adapte parfaitement à la situation. C'est que, il disait le Premier ministre, qu'on a dû prendre des décisions sur des fondations aléatoires et parfois même contradictoires. C'est ce qu'on a vécu pendant toute la période du confinement où on a dû prendre des décisions qui étaient quelque chose qui n'était pas connue, quelque chose sur lequel on devait s'adapter, sur lequel on devait avoir une agilité, une mobilité pour prendre les meilleures décisions et que la décision de la veille n'était pas forcément celle du lendemain, justement pour répondre à des problématiques bien précises. Mais on était dans une période où l'ensemble du monde était en période de confinement et finalement où on a réussi à prendre le meilleur de ce qui était fait ailleurs, parfois sur d'autres sujets où on a fait encore un peu plus qu'ailleurs avec la quatorzaine dans les hôtels. Là, sur la période du déconfinement, on est parmi les premiers au monde. Donc, il y a des ajustements à faire, je vous le concède. La frontière entre ce qui est qualifié de restaurant et ce qui est qualifié de bar qui sert des tapas et qui peut être assimilé de la restauration, oui, c'est des choses qui nous avaient échappé au moment de l'arrêté et qui posent aujourd'hui des problématiques qu'on est en train de traiter. Il y a eu une première interprétation de considérer la licence 1 purement de bar et la licence 2 de restauration. On est en train de travailler avec les différents services et je vous informe que je dois appeler les services du Haussaria juste après notre point presse pour voir si on ne peut pas regarder sur le code NAF et sur le code d'activité qui permettrait d'avoir la notion de restauration dans le code d'activité. Donc, comme pour la période de confinement à l'époque, on s'adapte et on essaye de prendre la mesure des choses. On ne fera pas tout parfaitement. Enfin, je vous le dis, on ne fera pas tout parfaitement. Il y aura des ajustements et on essaiera de faire au mieux pour que l'activité économique reprenne. Mais dans une... Il y a quelque chose de primordial et j'ai eu l'occasion de faire le tour des restaurateurs hier avec la présidente de la province sud pour voir justement s'ils respectaient les mesures d'hygiène et de distanciation sociale qui étaient mises en place. Si ces bars à tapas ou ces bars de restauration sont en capacité de mettre en place les mêmes mesures, pour ma part, et c'est un avis personnel qui n'engage que moi à l'heure actuelle, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas ouvrir. J'ai une dernière question. Les installations publiques et privées permettant la pratique d'une activité sportive ou de loisirs sont fermées au public. C'est une question pour le week-end à venir. Qu'en est-il des prestataires de loisirs, notamment ceux qui lient des vélos, des kayaks ou des planches à voile, est-ce qu'ils peuvent reprendre une activité ? Sachant qu'on a l'exemple, par exemple, de Sud Loisirs à la Rivière Bleue qui est ouvert, pour vous donner un exemple précis. Là aussi, je vais avoir à peu près la même réponse que sur les bars. Il y a des ajustements à faire et la question des installations de loisirs, mais également des activités sportives et également des salles de fitness qui posent un vrai souci aujourd'hui et en cours de discussion. On doit avoir cette discussion avec l'OSARIA. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui acte. À l'heure actuelle, ils ne peuvent pas ouvrir pour ce qui concerne les salles de fitness, mais on travaille justement sur la question des activités de loisirs et la question du sport qui peut peut-être avoir une autre approche. Bonjour, Frédéric, Radio Rythme Bleu. Une question concernant le rapatriement. Dans leur communiqué, les cinq membres indépendantistes du gouvernement parlent d'une décision conjointe du gouvernement et du Haut-Commissariat de suspendre le rapatriement des Calédoniens. Est-ce que vous confirmez que c'est une décision collégiale ? Il y a eu une décision collégiale, et je n'ai plus voulu l'indiquer hier, sur le fait de suspendre le temps d'avoir 600 places dans les hôtels. C'est-à-dire que la décision qui a été prise en séance du gouvernement et le membre du gouvernement qui a assisté à la discussion pourra également confirmer, c'est qu'aujourd'hui, on cale, comme ce qui était prévu dès le départ, ce que je vous ai dit sur la question des rapatriements, on a un moment accéléré parce qu'il y avait des personnes qui se retrouvaient dans des situations dramatiques, parce que les États fermaient leurs frontières, ils se retrouvaient dans des situations sanitaires dramatiques, et ils avaient besoin de rentrer en Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, on s'était toujours posé cette barrière de 600 places dans les hôtels, et aujourd'hui, le calendrier de rapatriement se fonde sur ces 600 places et la suspension des vols est liée aux 600 places. Quand il y aura de la place dans les hôtels, les vols reprendront, mais il n'y a pas de suspension à long terme. Je vous l'ai dit, on ne tombera pas dans l'excès sur cette question du rapatriement. Et comment réagit le gouvernement par rapport à la prise de position des cinq membres indépendantistes dans leurs communiqués ? Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la question de ce vol, je n'ai pas connaissance qu'il y a un vol dimanche. Si c'est une information qu'il y a, je l'ai bien connue. Je sais qu'on avait discuté des conditions de rapatriement ensemble. On a des réunions tous les soirs en collégialité. On avait des réunions tous les soirs en collégialité depuis il y a un mois. Maintenant, on en a le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Je crois que le lieu de l'échange est plus propice aux séances du gouvernement en collégialité plutôt que par des communiqués de presse. Concernant le Sénat Coutumier, il constate une mauvaise prise en compte de ces interrogations, de ces propositions, notamment la communication responsable de Coutumier des listes de personnes rapatriées. Quelle est la réaction du gouvernement ? Pardon, je n'ai pas entendu la fin. Le Sénat Coutumier, qui dit, qui se plaint, d'une mauvaise prise en compte de ces interrogations et propositions, notamment, il aimerait avoir les noms des personnes rapatriées. Vous savez, chacun a ses compétences, c'est-à-dire que le Hossaria a ses compétences, le gouvernement a ses compétences, les provinces ont leurs compétences également, le président du gouvernement a ses compétences. Le Sénat Coutumier doit être consulté sur la question des affaires coutumières et des liens avec les coutumiers. Didier Poitjaliouane, qui est en charge des affaires coutumières, le fait très bien. Il a informé le Sénat Coutumier à chaque étage des décisions qui étaient prises puisqu'il est en charge des relations avec les institutions coutumières. Que ce soit le Sénat Coutumier, que ce soit le gouvernement, que ce soit toutes les institutions de la Nouvelle-Calédonie, les politiques ou les coutumiers n'auront pas les noms. Les coutumiers et les politiques n'auront pas les noms des personnes. Les noms des personnes, on fixe des critères pour savoir sur qui doit rentrer en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas les noms des personnes. Le président du gouvernement n'a pas les noms des personnes. C'est ouvrir la boîte de Pandore de faire ça et de faire croire qu'on peut faire rapatrier quelqu'un parce que c'est un copain d'un tel. Et ça, il n'en est pas de question. On a toujours dit que les rapatriements devaient se faire sur la base de critères. Et c'est les critères qui sont donnés au service et c'est les services qui ont les noms et qui font cette liste. Mais les institutions, qu'elles soient coutumières ou de la Nouvelle-Calédonie, ne doivent pas avoir les noms des rapatriés. Toujours pour Radio Rythme Bleu, comment se fait-il que, du moins, on avait remarqué hier 220 tests qui avaient été pratiqués hier. Donc, c'est une hausse par rapport à ces derniers jours. Comment vous l'expliquez ? Oui, il y a pas mal de tests qui sont liés à la sortie de 14e des hôtels où il y a un test systématique qui est réalisé à la sortie de ces personnes. Ensuite, vous faites une comparaison par rapport au week-end. Au week-end, on a moins d'effectifs le dimanche et ça plonge. Vous regardez dans les statistiques. Le dimanche, notamment, on a beaucoup moins de tests qui sont réalisés. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Ce n'est pas 92 tests, c'est 94 tests qui ont été réalisés ce jour. Mais ensuite, on essaye de tester le maximum de personnes possible. Donc, il y a vraiment, on incite les personnes qui ont des syndromes ORL à prendre contact avec leur médecin traitant pour pouvoir se faire tester. Et là, on est dans une phase également d'avoir des sorties d'hôtels qui sont comptabilisées dans ces statistiques à la hausse. Oui, la question, vous pouvez se poser justement si c'était les gens qui allaient davantage vers leur médecin généraliste. Non, même insuffisamment. Je vous dis, si vous avez le moindre symptôme, mal à la gorge, de la toux, de la fièvre, appelez votre médecin. Il faut se faire tester. C'est comme ça qu'on ne sera jamais sûr que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Par contre, le fait qu'il y ait le plus de tests possibles nous permettra de minimiser vraiment un minima ce risque. Et comme je le redis à chaque point presse quasiment, si vous avez d'autres symptômes que celui du Covid-19, contactez votre médecin traitant. Vous ne prenez aucun risque qu'en contactant votre médecin. Par contre, vous prenez un risque en restant chez vous avec des symptômes. Concernant la production et notamment la production locale de gel hydroalcoolique et l'importation de matières premières, les pharmacies notamment ont des taxes plus basses, notamment une TGC beaucoup plus basse sur l'importation de ces matières premières. Est-ce que vous comptez étendre cette mesure notamment aux industriels qui produisent aussi du gel hydroalcoolique ? Oui, la TCI, ce n'est pas sur la TGC en l'occurrence pour le gel hydroalcoolique mais sur la TCI, l'idée est de mettre en place pour les pharmacies et pour les producteurs locaux. Vous avez une date ? Je pense que le TGC permet de le faire actuel. S'il ne permet pas de le faire, ce sera pour mardi prochain. Une autre question pour Mme Chamboreau. Il y a un certain retard qui a été pris dans les programmes. Il est plus ou moins important. Est-ce que vous envisagez que par exemple les vacances de juin soient réduites ou complètement occupées par de nouveaux cours ? C'est une question qu'on avait évoquée précédemment dans le cadre de la préparation de la rentrée. Ce que nous avons considéré, c'est que les 15 jours de fermeture des établissements, la situation actuelle dans laquelle nous sommes, ne nécessitent pas de modification du calendrier scolaire ni de rattrapage. Ensuite, si nous devions avoir une nouvelle période de confinement, il va falloir nous adapter et là, on se posera ces questions. Bien sûr, nous préparons plusieurs hypothèses à chaque fois et par contre sur les classes à examen, en fonction des évaluations qu'on va pouvoir faire lors de cette rentrée dans les semaines à venir. Si nous voyons qu'il y a peut-être un retard qui a été pris, nous organiserons par exemple des séances de révision. Alors, ça ne nous demande pas de modification du calendrier scolaire mais par exemple pendant les vacances, on pourrait organiser des séances de révision sur la base du volontariat pour les élèves qui pourraient en avoir besoin notamment pour préparer les examens. Sur les chiffres de l'absentéisme pendant ces deux premières semaines de rentrée, est-ce que c'est des chiffres qui vous ont étonné ou vous attendiez à autant d'absentéisme ? Alors, déjà, on refera un bilan la semaine prochaine sur le deuxième groupe pour que vous puissiez disposer des chiffres actualisés à cette occasion. Alors, pour tout vous dire, ce sont des chiffres que l'on avait anticipés. Alors, on n'avait pas une analyse fine commune par commune, établissement par établissement. mais en tout cas, nous avions anticipé cet absentéisme. C'est pourquoi nous avions passé aussi un message bienveillant sur la question de l'absentéisme, c'est-à-dire en disant que ces deux semaines étaient une sorte de sas entre la période de confinement et un déconfinement que l'on espère total à partir du 4 mai. et nous avions dit aux parents qui ne se sentaient pas encore peut-être prêts à emmener leurs enfants à l'école ou alors qu'il y avait des problèmes peut-être logistiques pour le faire, eh bien, qu'il y aurait une bienveillance sur l'absentéisme, que ce ne serait pas comptabilisé, évidemment, sur les bulletins ou les dossiers des enfants concernés, mais que par contre, les familles étaient prévenues parce qu'il est évident que si un enfant ne se présente pas à l'école par sécurité, nous appelons les parents et nous voulons savoir également ce qui a été fait par nos équipes cette semaine, pourquoi l'enfant ne vient pas, est-ce qu'il y a une crainte de la famille, est-ce qu'il y a un problème social ou autre pour que nos équipes puissent se mobiliser en conséquence. Le secondaire, donc, c'est une compétence pays, comment vous expliquez que notamment le lycée des îles soit encore fermé et une rentrée décalée ? Alors, je l'avais précisé lors de mes précédentes interventions, on avait quand même un problème spécifique sur la province des îles puisque depuis la fermeture du trafic aérien, nous avons quand même 15 professeurs qui sont bloqués à Nouméa, des responsables d'établissements et donc on s'attendait tout à fait à ce que ça puisse débuter dans le primaire de façon plus facile puisqu'on a beaucoup d'enseignants qui sont originaires des îles et donc qui sont restés sur place mais il y a des effectifs qui concernent le secondaire dans les professeurs et les chefs d'établissement qui sont sur comment dire la grande terre. Voilà. Attends, je vais mettre plus. Bonjour, Natacha Cognard pour Nouvelle-Calédonie la première. C'est une question pour M. Giges. Je reviens sur le communiqué de presse donc du Sénat Coutumier et des indépendantistes et membres du gouvernement donc indépendantistes d'aujourd'hui et d'hier. vous dites donc ne pas être au courant de cette arrivée de 180 personnes de 180 militaires et personnels administratifs de l'État. Si c'était le cas quelle serait la réaction du gouvernement ? J'ai compris qu'il y avait des mesures sanitaires qui seraient prises par les FANC notamment et l'État mais quelle serait la réaction du gouvernement ? C'est un gouvernement collégial et donc on prend des décisions de manière collégiale sur les différentes arrivées. Le protocole du gouvernement il est simple c'est-à-dire qu'il est le même pour tous. Il y a un contrôle sanitaire au début quand on prend l'avion les symptômes ORL qui peuvent être liés une prise de température les personnes arrivent en Nouvelle-Calédonie il y a un nouveau contrôle de la part des autorités sanitaires ensuite les personnes sont mises pendant trois semaines en isolement en quarantaine et ensuite elles peuvent sortir avec un processus qui est d'être testé à la sortie de ce processus de quarantaine. Il n'y aura pas de dérogative ni de passe-roi ? Non ? Je pense que ça n'a jamais été envisagé qu'il puisse y avoir de passe-droits sur qui que ce soit c'est ce qu'on a annoncé depuis le début et je vous le dis ce vol de militaire je ne sais pas quand il faudra qu'il arrive par contre il faudra qu'il arrive un moment je vous le dis très clairement il faudra qu'il arrive un moment pour la sécurité de l'ensemble des Calédoniens mais ce vol était prévu il y a environ un mois aujourd'hui justement pour laisser le temps à la procédure sanitaire de se mettre en place donc il n'y a pas de dérogation à avoir la seule particularité c'est le fait de mettre en caserne comme on a pu faire sur le ponant parce que ça permet d'avoir un isolement de ces personnes et parce que ces personnes ces militaires ont une discipline qui est extrêmement stricte et qui permettent d'adapter ce confinement Dans ce communiqué du Sina Coutumier Indière il y a des craintes quand même qui sont émises par certaines aires coutumières du pays est-ce que vous les entendez justement il y a quand même des craintes des chauffourées comme ça s'est déjà passé dans le passé il y a un mois à peu près Moi vous savez j'entends les craintes de chaque Calédonien pas que ce soit forcément des aires coutumières enfin qui n'est aujourd'hui pas inquiété sur le fait que le virus puisse se propager en Nouvelle-Calédonie chacun d'entre vous chacun d'entre nous on met en place les mesures et la quatorzaine dans les hôtels plus la semaine de confinement obligatoire à domicile sont dans cette logique de rassurer les Calédoniens et de mettre en place toutes les mesures qui permettent de garder cette protection que nous avons eue jusqu'à présent ensuite sur des risques de dérapage je crois que chacun doit avoir la responsabilité on est devant un moment particulièrement grave où on doit chacun à la place qui est la nôtre politique coutumier simple citoyen d'avoir la responsabilité de garder une unité de la Nouvelle-Calédonie et cette unité que nous avons depuis le début a permis d'avoir une gestion de crise qui est pour le moment bonne c'est pas forcément à moi de le dire mais nous avons été aujourd'hui préservés de ça et donc chacun doit avoir sa responsabilité pour garder cette unité et chacun a la place où on est Dernière question une question économique cette fois-ci beaucoup d'entreprises justement se posent des questions parce qu'ils ont rempli leur dossier justement d'aide et ils n'ont pas encore de réponse sur lesquelles des aides financières pardon justement parce qu'il y a vraiment différents types d'aides qui sont mises en place il y a la question des aides des aides des aides de la province sud en particulier donc les aides de la province sud il y a eu plus de 4000 demandes qui ont été réalisées la présidente de la province sud a mis tous les moyens pour mettre en place un traitement rapide des dossiers et que les personnes prioritaires puissent être payées dans un premier temps parce que vous savez il y avait la question des services touristiques qui ont été touchés avant la crise ainsi que les restaurateurs qui ont été fermés à partir du 19 mars et donc il fallait les aider de manière prioritaire comme les patentés les travailleurs indépendants donc il y a à peu près 25% des dossiers qui ont été traités par la province sud de ce que me disait l'exécutif provincial le reste arrive comme les aides de l'état les aides de l'état du fonds de solidarité vont être débloquées d'ici la semaine prochaine il y a à peu près 2000 demandes je crois qui ont été réalisées et sur la partie chômage partiel nous sommes en attente bien entendu du versement de l'aide de l'état qui nous permet justement de financer ces salaires aux calédoniens par contre nous essayons de dégager de la trésorerie au niveau de la nouvelle Calédonie pour que le versement des salaires de mars et les compléments d'avril qui vont arriver puissent être versés extrêmement rapidement Mathieu Rinderelle pour DNC j'avais une question concernant la rentrée et plus particulièrement concernant les budgets est-ce qu'il était prévu un petit coup de pouce aux établissements pour les aider à prendre en charge le coût de cette crise je pense à l'achat de matériel notamment oui alors il y a différentes compétences croisées dans le domaine de l'enseignement donc votre question me permet de saluer l'effort qui a été fait notamment pour les communes par les communes pardon puisque c'est les communes qui alimentent par exemple en savon ou autre fourniture et matériel les écoles primaires donc vraiment elles ont fait un effort particulier pour ce qui est du secondaire donc la Nouvelle-Calédonie et la province donc on mit également des dispositifs en place et nous avons commandé des produits particuliers donc là j'ai un chiffre par exemple pour un gros établissement au plus gros lycée on est quand même entre 600 000 et 900 000 francs d'achat de produits spécifiques pour cette rentrée donc pour l'instant les établissements peuvent fonctionner avec les budgets que nous avions prévus depuis le début d'année puisqu'en plus on a fermé pendant une période etc mais par contre on révisera bien sûr les budgets en fonction de ce qui se passera sur les prochaines semaines et les prochains mois et justement sur la question du savon donc des distributeurs ont été installés dans les points d'eau près des points d'eau par contre il n'y a pas de comment dire d'essuie-mains et je voulais savoir aussi s'il était donc prévu des essuie-mains et éventuellement des poubelles qui peuvent servir à déposer les essuie-mains et aussi des serviettes hygiéniques qui n'est pas un problème lié au Covid mais qui donc il n'y a pas de poubelle dans les établissements scolaires en tout cas dans la grande majorité donc effectivement nous faisons là un tour avec les équipes des établissements scolaires c'est l'objet de nos visites de rentrée mais également les équipes sont sur le terrain sur ces sujets pour réapprovisionner effectivement les établissements qui n'en ont pas en distributeurs les distributeurs de savons sont un peu dans les rares en ce moment de manière générale que ce soit pour les entreprises ou pour les établissements scolaires donc soit il y a des distributeurs je suis allée comme je vous le disais à Jules Garnier ce midi qui est une énorme machine donc on est allé voir également avec le vice-recteur comment ça se passe sur place donc il y a à la fois des distributeurs qui ont été fixés sur les murs des sanitaires il y a des bouteilles de savon là où ça n'est pas possible il y a même des savonnettes alors qui disparaissent voilà donc voilà c'est une gestion du quotidien et pour ce qui est du papier on le place aussi en fonction de la surveillance qu'il peut y avoir parce que quand on place des rouleaux de papier dans les établissements scolaires en général les élèves jouent plutôt avec plutôt que de se laver les mains donc on les met à des points stratégiques mais effectivement pouvoir s'essuyer les mains c'est une des conditions importantes de ces gestes barrières une question de la part de nos auditeurs comment pouvez-vous être sûr que le virus ne circule plus sachant que les tests n'ont été réalisés que sur 1% de la population vous savez on n'a jamais dit qu'on était sûr que le virus ne circulait pas en Nouvelle-Calédonie je pense que chaque intervention d'un responsable du gouvernement d'un responsable des autorités sanitaires le risque zéro n'existe pas par contre on a des statistiques qui montrent que le risque est minimisé on a aujourd'hui cette période de confinement qui a duré quasiment un mois qui nous a permis de réduire ce risque vraiment très 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 faiblement là aujourd'hui ce travail de quatorzaine dans les hôtels avec une semaine supplémentaire nous permet de garantir que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui ce que nous disent les différentes autorités sanitaires c'est que le risque est infinitisimal vraiment réduit vraiment au risque au risque minimum par contre le risque zéro n'existe pas bien sûr et on pourrait on pourrait fermer totalement la Nouvelle-Calédonie en la mettant sous bulle on risquerait peut-être d'avoir un jour le virus qui arrive d'une manière ou d'une autre mais par contre notre volonté et ce que nous faisons depuis le début de cette crise c'est de réduire au maximum ce risque c'est à dire que la stratégie que nous avons mise en place de quatorzaine dans les hôtels de confinement pendant un mois de manière extrêmement rapide de confinement de la Nouvelle-Calédonie nous a permis de réduire ce risque et de protéger les Calédoniens alors justement le prolongement de la quatorzaine elle s'applique à ceux qui terminent leur dernière semaine de confinement à l'hôtel en ce moment je n'ai pas les dernières données sur ça mais je pense que oui juste pour revenir sur les critères de rapatriement au départ le gouvernement parlait de rapatrier en priorité les personnes médicales les personnes en difficulté financière et en urgence sanitaire où est-ce qu'on en est de ces personnes ont-elles toutes été rapatriées ? Sur les priorités oui il y a quasiment la totalité qui a été rapatriée je rappelle qu'il y a 972 personnes qui ont été rapatriées à ce jour et que sur les personnes qui restent à rapatrier encore enregistrées il reste 1367 personnes aujourd'hui je n'ai pas le détail de la liste et le détail des critères mais je pense que la très grande partie des personnes qui étaient concernées sur le personnel médical ou les personnes en urgence sanitaire mais également les personnes qui avaient des problèmes de visa et dont les frontières fermées ces personnes-là ont été sous toute réserve bien entendu rapatriées il reste aujourd'hui des critères que vous n'avez pas cités sur la question des familles ou des personnes qui sont en situation financière extrêmement compliquées ces personnes-là n'ont pas encore été rapatriées c'est-à-dire qu'il y a trois critères qui je pense ont fait l'objet d'urgence personnel médical urgence sanitaire et problème de visa sur place je pense que la plus grande partie a été rapatriée par contre pour ce qui est des familles ou des personnes qui sont en difficulté financière et je vous le dis nous avons une pensée pour eux chaque jour on n'imagine pas je pense ce qui est le quotidien de ces personnes aujourd'hui qui sont bloquées à l'extérieur mais il faut les rapatrier le plus rapidement possible mais dans des conditions de respect des 600 personnes dans les hôtels au même moment alors justement comment en quoi telle personne est plus apte à être rapatriée qu'une autre ça je vous dis c'est le travail des services c'est-à-dire que c'est pas forcément aux membres du gouvernement ou à certaines autorités de déterminer ça si vous voulez on fera venir la cellule rapatriement qui précisera comment ils ont évalué les différents critères le gouvernement a posé ces critères personnel médical urgence sanitaire problème de visa problème financier et des familles c'est à partir de ces critères là que suite au fait que ces personnes aient rempli un formulaire en indiquant les différentes informations que les services de la Nouvelle-Calédonie ont fait un tri entre ces personnes c'est terrible à dire j'ai du mal à dire un tri parce que on parle de personne mais c'est ce qui a été fait et là d'autres critères vont être mis en place en complément justement pour les prochains jours mais je vous le redis les élus les membres du gouvernement n'ont pas à fixer la liste de personnes ils ont à fixer la liste de deux critères et c'est ensuite les services qu'ils doivent mettre en oeuvre je reviens sur le communiqué de ce matin par les membres du gouvernement parmi ces membres du gouvernement il y a quand même le chargé le membre chargé des transports qui a quand même il a quand même dit qu'il y avait un vol dimanche et vous nous dites que vous n'êtes pas informé de ce vol est-ce que ça veut dire que les informations ne circulent pas entre vous ? Pour ma part je ne suis pas informé la question des vols militaires sont sur des avions militaires donc je pense qu'il est important de voir avec les forces armées s'il y a un vol de prévu ou avec l'Etat s'il y a un vol de prévu je n'ai pas été informé qu'il y a un vol de prévu d'ici dimanche tout ce que je sais c'est que je vous dis qu'il y avait une procédure sanitaire qui était en cours pour accueillir de la meilleure manière possible ces militaires qui venaient en relève de ceux qui étaient là qui étaient là actuellement André Kouaizé pour Radio Gido question pour la chargée de l'enseignement pour les rapatriements et comment est-ce que la maison de la Calédonie est associée dans les critères parce qu'en citant les critères que M. Gilles vient de donner on ne voit pas que les étudiants qui ont besoin de stages qui ont besoin de revenir pour effectuer leur stage ici en Calédonie mais comment la maison de la Calédonie est associée à ce travail-là Merci pour votre question sur la question des étudiants donc mon collègue vient d'intervenir sur la question des rapatriements d'urgence en rappelant quels étaient les critères des rapatriements d'urgence c'est vrai que vu la période que nous allons amorcer c'est-à-dire que ce sont les vacances qui arrivent estivales en métropole et comme je vous le disais le président de la République a annoncé clairement dans son dernier discours qu'il n'y aurait plus de cours en présentiel dans la plupart des formations en métropole et bien nous avons je dirais ce problème de retour des étudiants qui s'est accentué donc je répète je les engage alors ils sont répertoriés plus particulièrement auprès de la maison de la Nouvelle-Calédonie mais ce que nous avons besoin donc les informations arrivent par exemple à la maison de la Nouvelle-Calédonie sur le site au niveau national avec le questionnaire il y a certains élèves boursiers qui se signalent aussi au niveau des provinces donc nous ce que nous avons besoin et c'est pour ça que je passe ce message aujourd'hui pour avoir l'ensemble des cas concernés alors ne vous inquiétez pas évidemment on travaille avec les autres collectivités et on fait bien sûr la compilation des données mais les étudiants et les familles concernées les familles des étudiants concernés doivent les inciter donc à s'inscrire sur le formulaire de rapatriement du site de la Nouvelle-Calédonie comme ça a pu se faire précédemment et évidemment il va y avoir des critères spécifiques donc les critères sanitaires et sociaux valent bientôt bien sûr pour les étudiants les étudiants qui ont des problèmes de santé ou qui ont des problèmes financiers ou de logement bénéficient des critères généraux par contre comme vous l'avez dit il y a des étudiants qui sont en cours de cursus d'autres qui sont en fin de cursus d'autres qui ont besoin de faire un stage particulièrement pour valider leur formation donc ça ce seront des critères qui vont entrer spécifiquement en oeuvre c'est le travail qu'on est en train de faire pour le public étudiant www.gouv.nc pour le site internet merci une autre question toujours pour l'enseignement maintenant c'est le gouvernement qui est en charge de l'enseignement privé la dernière fois lors de la dernière conférence de presse vous avez fait un lapsus je ne sais pas si c'était accidentel mais dans l'enseignement privé nous avons la FEL et puis l'alliance scolaire il y a une invitation parce que je ne sais pas si ce que vous dites ici correspond à la réalité une invitation pour aller visiter sur place sur la réalité du lycée d'Ocamo avec le sureffectif qu'il y a parce que maintenant on parle de la distance les distances sociales qu'il faut maintenir donc aller regarder sur place ce qui se passe et puis le foyer qui a accueilli les SDF donc le foyer de la FEL donc voir aussi comment est-ce que les choses sont remises remises en place pour pouvoir accueillir sereinement les jeunes filles parce que c'est un foyer de jeunes filles qui doivent accueillir la semaine prochaine des jeunes filles qui doivent venir des îles ou bien du Nord donc je vous confirme que les visites de rentrée que nous faisons à la fois cette semaine et la semaine prochaine concernent bien sûr les établissements du public et ceux du privé donc je vous ai donné aussi parce qu'on a une attention particulière sur les établissements privés que ce soit la DEC ou l'ASÉ ou la FELP je vous ai donné aussi aujourd'hui les chiffres de fréquentation pour ces établissements pour qu'ils apparaissent bien dans ce que nous avons pris en compte aujourd'hui pour ce bilan de rentrée et pour ce qui est de DOCAMO je suis en relation quotidienne avec la directrice de l'ASÉ et la FELP qui nous a fait remonter ces effectifs il n'y a pas de problème particulier l'établissement fonctionne également en demi effectif que ce soit pour l'accueil à l'internat ou évidemment dans les salles de classe maintenant question pour monsieur Jigès des questions propositions pour terminer parce que une question quoi pardon une question proposition question proposition parce que nous avons entendu on a appris qu'au niveau du congrès de l'arrêté qui a été récemment voté on accordait aux banques de rapatrier tous leurs dividendes en métropole la Calédonie a besoin de financement pourquoi est-ce qu'on pourrait pas proposer au niveau des textes comment est-ce que le gouvernement pourrait proposer au niveau du congrès le partage des dividendes une partie qui est rapatriée mais une partie qui peut aider la Calédonie à ses besoins pendant ces moments difficiles donc ça c'est la première première question et puis deuxième question le diabète fait autant de mal que le Covid pourquoi on met autant de temps à prendre des décisions concernant tout ce qui est boisson trop voilà trop sucré donc c'est des voilà pas question mais en même temps on dit anticipons il y a plus grave aussi c'est le diabète aussi maintenant pourquoi est-ce qu'au niveau des institutions politiques on ne s'engage pas il n'y a pas une vraie volonté pour qu'il y ait une prise en charge au niveau du pays ok sur la question des dividendes je crois que vous n'êtes pas parfaitement informé sur ce qui s'est passé déjà sur la question de l'arrêté c'est un arrêté du gouvernement et pas du congrès le congrès vote des délibérations et des lois du pays dans le débat qu'il y a pu avoir sur la question de la délibération du chômage partiel on voulait conditionner et les élus du congrès l'ont confirmé puisqu'il y a eu un amendement qui a été déposé en ce sens que le fait que les entreprises qui puissent bénéficier de chômage partiel ne puissent pas verser des dividendes en 2021 puisqu'ils ont bénéficié de l'aide ou bien qu'elles puissent si elles versent des dividendes les maintenir dans l'entreprise pour maintenir une trésorerie et ainsi payer les salaires et payer tout ce qui va avec pour les entreprises qui n'ont pas reçu d'aide et qui peuvent verser des dividendes ils payent des impôts sur ces dividendes qui sont versés donc ça revient dans les fonds de la Nouvelle-Calédonie c'est 18% qui sont versés par les qui est repris sur les dividendes qui sont versés ensuite sur l'autre question avant qu'il y ait le Covid je crois que des travaux avaient été lancés et des textes avaient été proposés sur des mesures pour agir contre le sucre mais vous savez la crise du Covid nous a obligés à mettre certaines choses de côté justement pour gérer l'urgence et pour protéger les Calédoniens mais ensuite sur la question du modèle de protection sociale et du modèle de santé qu'il faudra reconstruire c'est comme la partie économique les choses seront plus les mêmes avant le Covid qu'après il y aura des grandes réformes à faire et qui ne seront pas forcément simples peut-être pour tout le monde mais qu'il faudra faire voilà je vous propose de vous arrêter là et de nous retrouver vendredi non lundi prochain pardon excusez-moi lundi prochain c'est le mardi et le jeudi excusez-moi merci à vous merci